Musique Le luxe est associé à notre quête de beauté, car finalement toutes les civilisations, les parisiennes, les new-yorkaises, les femmes de Shanghai, cherchent la beauté. Et je voudrais vous raconter une histoire, parce que pour moi elle explique tout ce qui est le luxe et comment est né le luxe. Quand j'ai commencé à réfléchir sur l'idée du luxe, je suis allée voir un merveilleux monsieur qui s'appelle le professeur Henri de Lomelet, qui est le directeur de l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Et monsieur Lomelet me dit « mais vous ne pouvez pas parler du luxe sans parler de la quête de beauté ». Et là elle commence à me raconter une histoire, elle me dit « vous savez, il y a quelques dizaines d'années en Tanzanie, nous avons trouvé des sphères qui étaient taillées dans la pierre, qui étaient parfaitement lisses, parfaitement rondes. Elles dataient d'environ 2 millions d'années, quand l'homme déjà marchait droit et donc regardait vers le ciel. Et donc commençait à développer une pensée symbolique. Et cette boule, qui était parfaitement lisse et parfaitement ronde, elle n'avait aucune utilité, sauf celui d'être admirée. Et pour lui, c'était la première expression de ce besoin que nous avons d'admirer, de chercher la beauté, et ce besoin de transcendance qui est cette faculté qu'a l'homme de s'identifier, de se projeter dans quelque chose qui est plus grand, qui est plus fondamental que lui-même. Et beaucoup de jeunes se rusent sur les premiers postes dans l'industrie du luxe en se disant « ah, je vais faire partie du rêve, je vais faire partie de cette puissance économique ». Et ce livre décrit un petit peu la brutalité des relations humaines. Alors on dit « oui, mais elles sont partout dans toutes les industries, des têtes coupées, des couteaux dans le dos, il y en a partout ». Mais ce qui est choquant dans le luxe, c'est que c'est une industrie qui est censée fabriquer du rêve. C'est une industrie qui est censée nous faire rêver. Et de savoir que derrière un palace, il y a un champ de bataille, et bien ça c'est l'autre facette du luxe que j'ai voulu décrire et expliquer et décrypter. Alors je voudrais juste finir sur quelques mots. Le luxe, on pense que ça ne sert à rien, mais finalement il est essentiel. Et pour moi la plus grande forme de luxe, c'est comme disait Saint-Exupéry, celle des relations humaines. Et Patrick Thomas, qui était un PDG d'Hermès, à la fin d'une interview pour ce livre, m'a dit « mais finalement, le seul vrai luxe dont on devrait se préoccuper, c'est d'avoir des belles relations avec les gens ». Ce qui m'a amusé, en le lisant, le livre m'a passionné, mais ce qui m'a amusé dans l'idée d'Astrid, c'est d'imaginer qu'elle avait été pendant des années et pendant des mois dans l'Oural, derrière des caravanes de Rennes, qu'elle avait vécu avec des nomades de l'Oural polaire, qu'elle avait même fini par investir dans l'immobilier en Russie, puisqu'elle a acquis une yourte au sud de l'Oural. Elle a vécu des aventures qui se sont soldées par une série de péripéties qui peut-être feront un jour l'objet d'un récit. Alors rien ne la prédisposait finalement dans toutes ces années où elle a passé à sillonner la Russie, rien ne la prédisposait vraiment à écrire un livre sur le luxe, sinon qu'elle n'a pas tué la journaliste qui est en elle, le reporter, l'enquêteur, qui l'a conduit à vouloir explorer toujours tous les mécaniques des organisations humaines. Et puis, alors j'ai lu le livre avant d'écrire ce petit avant-propos et j'ai été effaré. Astrid vient de l'évoquer, je ne m'étonnerai pas là-dessus, mais c'est un monde affreux. Moi, j'imaginais bien entendu que les bagatelles, les brillants, les joyaux, les rivières de perles et le patchouli, allaient créer une société d'hommes plein de bonté. Je pensais que c'était un univers de porteuse d'eau avec des joueurs de mandoline, des livriers afghans, tout ça dans des parfums merveilleux de fleurs d'olivier, et pas du tout. Ce qu'elle décrit dans son livre, c'est un monde terrible, un monde de fauves, un monde de requins, et c'est peut-être la raison par laquelle on est obligé de recourir au luxe, de s'ensevelir de colliers, de jolis chapeaux et de se mettre plein de parfums, c'est pour cacher que nous sommes affreux. Une espèce affreuse. C'est cela que je retiens de ton livre. Et mille bravos, mille bravos de l'avoir fait, mille bravos de l'avoir écrit. C'est un formidable coup de sonde dans un monde qu'on ne connaît pas très bien parce qu'il nous apparaît très loin quand on voit les vitrines du 6e arrondissement. Ce quartier, c'est formidable que ça se passe ici, le lancement de ton livre, parce que c'est un quartier... Quand on a besoin d'un sac Prada à Saint-Germain-des-Prés, ça va très bien, mais quand on a besoin d'une baguette de pain, c'est très compliqué. Alors c'est cela aussi que le luxe a fini par faire, c'est qu'il fait reculer la vie en faisant semblant de l'embédir. Claire m'a accompagnée dans tout ce long voyage, cette aventure, qui a été le projet Miss Tweed. Non, mais c'était intéressant de travailler sur... de rencontrer Astrid et de travailler sur ses portraits, parce que c'est par là qu'on a commencé. Parce que c'était... Astrid, elle ne souhaitait pas seulement des... un portrait réaliste, classique, assez ressemblant de ses grands leaders. Elle voulait qu'on... qu'on gratte un peu le côté humain et qu'on mette en valeur un peu ses personnalités qu'on connaît très peu, en ajoutant comme ça une touche un peu humoristique. Et c'est pour ça qu'on a travaillé toutes les deux en imaginant une sorte de tableau, en fait, pour chacun d'entre eux, qu'on a modifié. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501